Alors j'ai séparé les questions en quelques chapitres, je commence, définition évidemment très simple des trous noirs, après une partie historique, un petit peu d'histoire, c'est toujours utile de remonter à l'origine, à la genèse de ces idées. Après je parle des bases fondamentales de la compréhension physique des trous noirs, en étant évidemment le plus pédagogique possible, qui va nous amener à des questionnements très profonds, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir, est-ce qu'il y a une singularité, où tout devient infini, où est-ce qu'il y a des portes de passage vers d'autres univers, les fameux raccourcis de l'espace-temps, que l'on appelle les trous de verre. Et après il y a la partie plus astrophysique, et c'est peut-être là où d'ailleurs il y a eu, les dernières nouvelles sont les plus étonnantes, à la fois les trous noirs les plus communs, qui sont les trous noirs stellaires, parce qu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles massives, ils se comptent par millions, et puis les trous noirs gigantesques, encore plus fascinants, les trous noirs géants, qui sont au centre eux des galaxies, et dont les masses, au lieu de faire quelquefois la masse du Soleil, dépasse le million, et parfois les milliards de fois la masse du Soleil, avec donc des phénomènes dans l'environnement tout à fait prodigieux. Quel est le rôle des trous noirs après dans le destin futur de l'univers ? Et je conclue l'ouvrage par trois, quatre petites questions autour, et réponses autour du rôle des trous noirs dans l'imagination populaire, à la fois à travers la littérature, la science-fiction, la poésie, et le cinéma. Voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu le fil. Je ne parlerai pas trop longtemps, enfin je dis ça, mais souvent je me laisse embarquer, et c'est pour laisser en fait après une séance d'échange avec vous, parce que vous aurez des questions à me poser, peut-être qui ne sont pas dans le livre, même si évidemment la plupart des questions qui sont dans le livre viennent de toutes les questions qui m'ont été posées au cours des innombrables conférences. Mais certains ne m'ont jamais été posées, et je trouvais dommage, donc je les ai mises là. Alors, un tout petit peu d'histoire très rapide, quand est-ce qu'ont été imaginés pour la première fois les trous noirs ? Ils ont été imaginés il y a assez longtemps, et pas sous le nom même de trous noirs, ils ont été imaginés bien avant Einstein, deux siècles avant en fait, dans le cadre de la théorie habituelle de la gravitation, qui est la théorie de l'attraction universelle de Newton, et dès la fin du XVIIIe siècle, pardon, deux astronomes, il y avait un britannique et pas très connu du public, qui s'appelle John Mitchell, et puis le français, fameux marquis de Laplace, qui ont tous les deux fait une hypothèse, un petit calcul comme ça, simple, en se disant que la force d'attraction gravitationnelle engendrée par un astre suffisamment massif pourrait devenir telle que la lumière elle-même ne pourrait pas s'échapper d'un corps suffisamment massif. Ils avaient donc prévu, prédit l'existence de ce qu'ils appelaient des astres invisibles, qui auraient été des astres obscurs de par leur masse, atteignant 10 millions ou 100 millions de fois la masse du Soleil, avec un champ de gravitation capable donc d'emprisonner les rayons lumineux. Après cette prédiction a été oubliée pendant deux siècles, il a fallu attendre l'avènement d'une nouvelle théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale, qu'Albert Einstein a publiée pour la première fois en 1915, après beaucoup d'années de réflexion et de travail, et qui présentait donc les phénomènes gravitationnels de façon tout à fait différente que ne le faisait Newton, et qui ont pu donner une assise théorique solide au trou noir. Donc très simplement pour résumer, chez Newton on considère que la gravitation c'est une force, c'est une force d'attraction, intangible évidemment, agissant à distance, à vitesse infinie. Alors ça marche extraordinairement bien pour décrire la plupart des phénomènes célestes, on a une formule mathématique, on retrouve la mécanique céleste, on fait des prédictions, ce genre de choses. Le problème c'est qu'à la fin du 19ème siècle, on découvre par l'intermédiaire d'une autre théorie, qui est la théorie électromagnétique de Maxwell, qu'il ne peut pas y avoir d'interaction à distance instantanée, c'est contre la physique. Il y a une vitesse maximum, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, donc il y avait une contradiction. Donc d'une certaine façon, pour rendre la physique cohérente entre la gravitation et l'électromagnétique, il nous fallait supprimer la notion de force instantanée, et c'est là où intervient Einstein. Et puis des mathématiques nouvelles, qui n'existaient pas du temps de Newton, qu'on appelle les géométries non euclidiennes, qui introduisent en fait de la courbure de l'espace, et même la courbure du temps. Et c'est dans ce cadre-là, qu'Einstein va redéfinir la gravitation, comme une manifestation de la déformation, de la distorsion de l'espace-temps, dès que vous avez des objets massifs, donc de la matière, des concentrations de matière et d'énergie dans l'espace-temps, et vous avez une véritable déformation, de ce qu'on peut appeler, de façon métaphorique, le tissu élastique de l'espace-temps, qui est d'autant plus déformé, que les configurations matérielles énergétiques sont plus concentrées. Et le trou noir, c'est le cas extrême, où justement, le degré de courbure, donc l'intensité du champ de gravité, est lié à la concentration des corps. Et précisément, le trou noir, c'est le cas extrême, où la concentration est tellement grande, que le degré de distorsion va devenir tel, que ça va créer une sorte de puits de gravitation, un puits de gravitation, si profond et si puissant, que si vous franchissez le bord du puits, qui est un bord immatériel, qui est une frontière purement géométrique, donc vous pouvez y pénétrer, sans problème, mais vous ne pouvez plus en ressentir, même si vous êtes un rayon lumineux. Donc c'est une redéfinition complète des trous noirs en relativité générale. Alors, après, évidemment, il faut vous dire qu'il a fallu des décennies pour qu'on accepte cette conséquence incontournable de la théorie de la relativité, je la raconte dans quelques-unes des questions, et notamment cette chose intéressante, qu'Albert Einstein lui-même, le père de la théorie, s'est très longtemps opposé à l'idée même qu'il puisse se former des trous noirs dans l'univers, ne serait-ce que parce que, vous allez le voir, les propriétés physiques des trous noirs sont tellement étranges par rapport aux extraordinaires que cela semblait impossible qu'il puisse y avoir de véritables configurations matérielles aboutissant à la formation des trous noirs. Donc il y a eu beaucoup de résistance à cette idée des trous noirs. Il fallait aussi trouver un processus pour les fabriquer. C'est bien beau de dire qu'on a un puits de gravitation, mais comment on arrive à le former ? Alors les premières idées, c'est qu'on a commencé à comprendre, mais plus tard, après la relativité générale, dans les années 1930, 1940, 1950, les lois d'évolution des étoiles. Vous savez que les étoiles brillent parce qu'en leur centre, il y a des réactions thermonucléaires à très haute température. Et puis il arrive un moment où le cœur des étoiles s'éteint puisqu'il n'y a plus de carburant essentiellement pour fournir l'étoile à l'énergie. Et le cœur de l'étoile subit ce que l'on appelle l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'énergie sortante pour résister à la compression gravitationnelle, eh bien on a un effondrement. Alors, pour la plupart des étoiles, par exemple comme le Soleil, qui représente à peu près 40% des étoiles, l'effondrement gravitationnel ne conduit pas du tout à la formation d'un trou noir, tout simplement parce que les masses mises en jeu restent inférieures à une certaine limite critique qui a été calculée par un très grand astrophysicien d'origine indienne qui s'appelait Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel de physique quelques décennies après, qui avait démontré qu'en fait, la contraction gravitationnelle du cœur des étoiles ordinaires se terminait dans un objet qu'on appelle une naine blanche. Voilà, c'est un cœur d'étoiles effondré qui a à peu près la masse de la Terre, pardon, la masse du Soleil dans un volume aussi petit que celui de la Terre. Alors, on a déjà des astres très très denses, un dé à coudre dans la matière d'une naine blanche pèserait une tonne. Après, les travaux ultérieurs ont montré qu'il y avait des effondrements gravitationnel peu poussés, formant ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, ce sont des boules de 10 km de rayon avec également des masses d'étoiles. Donc, c'est un milliard de tonnes par centimètre cube, la masse d'une montagne dans un dé à coudre. Mais ces choses qui nous semblent extravagantes sont très bien comprises par les lois de la physique atomique dans des configurations à très très haute densité. Et là aussi, il y a des chercheurs, notamment un brillant qui s'appelait Landau, qui a démontré que les naines blanches ne pouvaient pas supporter leur propre poids si leur masse dépasse 2,5 fois la masse du Soleil. La seule alternative qui reste, c'est un effondrement qui ne peut être arrêté par aucune configuration matérielle aussi rigide soit-elle et c'est le trou noir. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, seulement dans les années 1940, avec les premiers calculs numériques relativistes des fondements du cœur des étoiles, qui avaient été faits d'ailleurs par le célèbre Robert Oppenheimer, qui avait collaboré au projet Manhattan, enfin, qui collaborera après d'ailleurs au projet Manhattan, avait prédit l'existence de ces trous noirs. Après, il y a eu un âge d'or, alors la plupart des physiciens, des astronomes, surtout, continuaient à ne pas y croire, après, il y a eu un certain âge d'or de la physique des trous noirs, avant que ça rentre dans le domaine de l'astronomie, avec donc une série de très brillants théoriciens, parmi les plus brillants théoriciens du XXe siècle, avec une école anglaise autour de Roger Penrose, d'abord, et puis son disciple Stephen Hawking, qui est devenu plus célèbre médiatiquement pour différentes raisons. Aux États-Unis, il y avait le très brillant John Wheeler, dont le disciple était Kipsorn, qui a eu le prix Nobel récemment pour son travail sur les ondes gravitationnelles, et il y en avait donc également en Russie, on en parle moins, parce que souvent, l'histoire des sciences est racontée par les anglo-saxons qui ont tendance à tout ramener à eux, mais donc on a eu de très brillants chercheurs comme Zeldovich, par exemple, et en France, à l'époque, il y avait pratiquement personne qui travaillait sur les trous noirs. Si je me permets mon petit détour par mon histoire personnelle, donc je vous disais que j'ai fait mes études de mathématiques pure à l'Université de Marseille, c'était au milieu des années 70, et puis donc, pour les besoins de faire une thèse, ce n'était pas encore sur les trous noirs, c'était sur des choses bizarres, les singularités de l'espace-temps, je suis venu en région parisienne et j'ai eu la chance en fait d'être accueilli et d'avoir pour directeur de thèse un des meilleurs théoriciens de la physique des trous noirs qui venait de Cambridge lui-même, il avait travaillé avec Stephen Hawking et Roger Penhall, qui s'appelait Brandon Carter, qui venait prendre la direction d'un laboratoire d'astrophysique dite relativiste, c'est-à-dire appliquer la théorie de la relativité générale pour décrire les objets astrophysiques les plus étonnants, comme justement les nettes blanches, les étoiles à neutrons et surtout les trous noirs et donc il m'a pris sous sa coupe et c'est comme ça que j'ai fait l'essentiel de mes travaux théoriques à l'Observatoire de Paris grâce à Brandon Carter. Alors, définir très simplement un trou noir, je l'ai fait plus ou moins, je vous dis, dans le cadre de la relativité générale, c'est un puits de gravitation avec une concentration de matière et d'énergie tellement concentrée que la matière et la lumière donc ne peuvent pas s'en échapper. Avec cette définition, on ne résout pas toutes les questions, il y a au moins deux questions qui vont se poser, comment va-t-on prouver l'existence de ces configurations prédites par la théorie sur le plan de l'astronomie si ce sont des astres invisibles ? Alors, c'est là où effectivement il va y avoir des normes de développement mais qui ne se feront qu'à partir des années 1970 et dont je vous parlerai, c'est-à-dire essentiellement observer le comportement très particulier de la matière qui gravite autour d'un trou noir, ce peut être soit des grands disques de gaz qu'on appelle des disques d'accrétion ou pour les trous noirs géants, ça peut être des amas d'étoiles qui gravitent autour mais dans les deux cas, ces configurations lumineuses sont affectées par le champ de gravitation et ce que l'on va détecter, ce sont des signatures indirectes de l'existence des trous noirs en observant le comportement de la matière lumineuse qui va tourner ou voire disparaître dans le trou noir. Il y a une deuxième question qui se pose immédiatement, ça fait partie d'ailleurs des questions qu'on pose le plus souvent et à juste titre quand je fais des conférences sur les trous noirs, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous avez un puits, est-ce que le puits a un fond ? Voilà, si le puits a un fond, ça veut dire que la matière s'accumule et l'énergie s'accumule indéfiniment dans ce fond, ça pose quelques problèmes physiques puisque si vous en tenez à la théorie d'Anshan et que vous l'extrapolez, vous envoyez vos équations parce que qu'est-ce qu'il y a au fond ? En fait, une réponse, je réponds, on n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien ? Parce que même si un jour on y va, on ne pourra pas ressortir pour raconter l'histoire. Donc on ne peut qu'y envoyer nos équations et nous savons que nos équations, aussi belles soient-elles, sont toujours imparfaites, même la relativité générale qui a montré des vertus extraordinaires. si vous l'extrapolez trop loin et notamment au fond d'un trou noir, c'est pareil d'ailleurs si vous l'extrapolez jusqu'au biban, vous aboutissez à une absurdité qu'on appelle une singularité. Une singularité, c'est un point mathématique où tout devient infini. Donc le physicien n'en veut pas. Si tout devient infini, rien n'est calculable et on est en dehors de la physique. Et donc ça veut dire que la relativité est incomplète. Donc soit il y a une singularité au fond des trous noirs et pendant longtemps on l'a cru, ça a même valu la célébrité du jeune Stephen Hawking avec Roger Penrose et Roger Penrose a obtenu le prix Nobel de physique il y a deux ans pour avoir prédit la formation inéluctable de trous noirs et accompagné de singularités gravitationnelles en relativité générale. Mais aujourd'hui, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur ces dernières années, on est en train d'élaborer de nouvelles théories qui vont justement au-delà de la relativité générale en y incorporant des phénomènes issues de l'autre grande théorie élaborée au XXe siècle qui est la physique quantique c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit et on élabore donc des théories dites de gravitation quantique dont il y a plusieurs buts l'un des buts c'est d'unifier la physique plutôt que d'avoir deux descriptions très différentes du monde le monde à grande échelle qui serait décrit par la gravitation la relative générale et le monde à petite échelle qui serait décrit par la physique quantique ça marche dans la plupart des cas mais il y a justement des situations où il faut les mettre ensemble et typiquement je le répète il y a deux situations c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de un trou noir et qu'est-ce qu'il y a eu au Big Bang vous avez à la fois toute la gravité et vous avez également le très très petit donc on élabore des théories de gravitation quantique et l'un des buts c'est d'éliminer les singularités qui sont intolérables pour le physicien voilà donc ça c'est un des aspects théoriques des aspects théoriques des trous noirs alors après il y a il y a pas mal d'idées reçues assez fausses en tout cas dans le grand public bien entendu même qui s'intéressent à ça sur les trous noirs par exemple ben quelle est la taille des trous noirs est-ce qu'un trou noir c'est forcément petit parce que vous imaginez effectivement un effondrement tout devient extrêmement petit voilà alors ce qu'on va appeler la taille d'un trou noir c'est la taille de la surface du trou noir et il faut bien préciser que contrairement aux anneaux blanches aux étoiles à neutrons qui ont une surface dure extraordinairement dure d'ailleurs la surface du trou noir est totalement intangible c'est une frontière géométrique qui n'a pas de consistance matérielle c'est l'équivalent du bord d'un puits voilà vous pouvez franchir le bord du puits bon après c'est quand j'ai dit vous ne pouvez pas remonter en tout cas par le même chemin donc ce qu'on va appeler taille d'un trou noir ou diamètre d'un trou noir c'est la taille de l'ouverture du puits alors dans l'espace ordinaire à trois dimensions c'est une sphère une sphère noire caractérisée par un rayon ou un diamètre et nous avons une formule extrêmement simple qui lie le diamètre ou le rayon on va appeler ça le rayon le rayon d'un trou noir le rayon de la sphère noire à sa masse voilà donc cette formule dit que le rayon est de 3 km multiplié par la masse du trou noir quand on la mesure en unité de la masse du soleil vous me suivez ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un trou noir qui aurait la masse du soleil son rayon serait de 3 km bon en général les trous noirs stellaires ils n'ont pas la masse du soleil parce que je vous ai dit que le soleil n'est pas assez massif pour fabriquer un trou noir le trou noir typique c'est 10 fois la masse du soleil donc un trou noir typique 30 km de rayon à peine c'est minuscule effectivement mais sauf que la formule elle est proportionnelle et depuis que l'on sait qu'il existe des trous noirs de plusieurs milliards de fois la masse du soleil mais vous avez des trous noirs dans le rayon c'est des plusieurs dizaines de milliards de kilomètres le plus gros trou noir actuellement connu dans l'univers j'en parle dans une question particulière qui s'appelle TON 617 rassurez-vous il est dans une galaxie extraordinairement lointaine il fait 65 milliards de fois la masse du soleil c'est presque la masse d'une galaxie toute entière le système solaire tiendrait entièrement dans ce trou noir dans ce trou noir géant et donc sa taille est absolument phénoménale donc vous voyez qu'il peut exister des trous noirs de toute taille parce qu'il peut exister des trous noirs de toute masse il y a aussi un aspect alors les trous noirs stellaires et les trous noirs massifs et ultra massifs sont aujourd'hui mis en évidence de façon assez convaincante par les observations il existe une autre catégorie de trous noirs très fascinante puis qui reste théorique ça s'appelle les micro trous noirs alors ça c'est une des contributions notamment de Stephen Hawking les micro trous noirs seraient une première génération de trous noirs qui se seraient formés très tôt dans l'histoire de l'univers peu après le Big Bang quand je dis peu après c'est quelques secondes après seulement le début supposé de l'univers dans ce fameux Big Bang et on aurait une génération de trous noirs des primordiaux dont les masses iraient de masses relativement petites avec donc des trous noirs microscopiques jusqu'à des masses quand même de plusieurs millions de fois la masse du soleil mais donc une première génération de trous noirs et Stephen Hawking avait démontré un petit peu contre son gré comme je la raconte mais ça fait partie finalement de ses plus grandes découvertes théoriques que s'il existe des trous noirs microscopiques un trou noir microscopique typiquement il a la masse d'une montagne ou d'un astéroïde donc un milliard de tonnes quelques centaines de milliards de tonnes et ça c'est concentré dans le rayon d'un proton d'une particule élémentaire ce qui donne une idée effectivement des concentrations absolument phénoménales et donc ces trous noirs soumis à des phénomènes quantiques qui n'ont plus rien à voir avec les phénomènes gravitationnels eux au lieu de croître au contraire ils s'évaporent et donc ça c'était une lueur nouvelle si l'on peut dire sur la physique de trous noirs dès lors qu'ils sont soumis à d'autres phénomènes que la pure gravitation c'est-à-dire l'évaporation quantique des trous noirs avec l'idée que s'il y a eu vraiment on n'en sait rien on n'en a jamais découvert c'est une hypothèse mais s'il y a eu une première génération de trous noirs microscopiques au début de l'univers donc 13,8 milliards d'années dans le passé les trous noirs primordiaux dans une certaine catégorie de masse parce qu'on peut calculer le temps d'évaporation en fonction de la masse devraient s'évaporer aujourd'hui et la prédiction de l'évaporation c'est une gerbe de rayons lumineux extrêmement énergétique des rayons gamma tout un ensemble de choses on les a cherchés on ne les a pas trouvés ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence pardon l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence mais bon en tout cas ça reste une belle hypothèse mais qui a fait aussi beaucoup cogiter les physiciens théoriciens sur finalement le rapport qu'il y a entre la physique quantique et la gravitation également l'intermoidynamique donc ce sont des sujets un petit peu plus compliqués je les aborde dans le livre mais je n'en parlerai pas ce soir une deuxième idée reçue également fausse c'est que les trous noirs seraient des objets extraordinairement denses déjà d'après ce que vous a raconté vous pourriez penser qu'effectivement il y a des concentrations de matière forcément c'est dense et bien en fait la densité d'un trou noir alors d'abord comment parler de la densité d'un trou noir il faut faire une moyenne parce qu'on ne sait même pas comment la masse est distribuée dans le trou noir je ne vous ai pas j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important je suis sûr que j'oublierai plein de choses je vais parler de la surface intangible d'un trou noir cette surface s'appelle portant nom ça s'appelle event horizon en anglais en français horizon des événements elle porte ce nom parce que ça veut dire que tous les points de l'espace-temps c'est-à-dire les événements qui sont à l'intérieur du puits de gravitation pour tout observateur extérieur sont cachés à la vue derrière donc un horizon la surface c'est du trou noir ça joue le rôle d'un horizon et pourquoi je vous parlais de l'horizon des événements d'un trou noir oui pour vous dire qu'on ignore la distribution de la matière et d'énergie une fois qu'elle a franchi l'horizon soit elle est concentrée ou alors ça rebondit ça pulse à l'intérieur on ne sait pas donc on ne peut parler qu'une densité moyenne c'est-à-dire vous avez la masse vous avez le volume parce que vous avez la taille vous en disiez d'une densité moyenne alors c'est vrai que pour les trous noirs ordinaires j'appellerais les trous noirs ordinaires c'est les trous noirs stellaires et bien c'est vrai que les densités des trous noirs stellaires si vous mettez dix fois la masse du soleil dans une sphère de rayon de 30 kilomètres vous avez une densité absolument phénoménale en chiffres en puissance de 10 10 puissance 15 grammes par centimètre cube 10 puissance 15 c'est 1000 milliards de tonnes 1000 milliards de tonnes dans des ondes à coudre voilà donc c'est des configurations absolument denses oui sauf que sauf que quand vous passez aux trous noirs beaucoup plus massifs la densité diminue et figurez-vous que les trous noirs géants typiques que l'on trouve au centre des galaxies un trou noir qui aurait un milliard de fois la masse du soleil leur densité moyenne c'est un millième de grammes par centimètre cube c'est-à-dire c'est inférieur à la densité de l'air ça veut dire que si on pouvait fabriquer une immense masse d'air 200 millions de fois la masse du soleil ça serait un trou noir donc voilà ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément dense et ensuite troisième idée reçue qui fait beaucoup enfin du tort peut-être beaucoup dire le mot à la compréhension des trous noirs c'est que beaucoup associent un trou noir non pas à l'horizon des événements alors que c'est ça la vraie définition d'un trou noir c'est l'existence d'un horizon des événements qui constitue une zone de non-retour ils confondent ça avec ce qui peut se passer au fond en extrapolant et avec la singularité centrale et comme la singularité centrale est effectivement apparemment une absurdité physique ça a suscité énormément de résistance à l'idée de trous noirs parce qu'on confond l'horizon des événements et la singularité et il y a encore pas mal de certains physiciens qui encore contredisent l'idée des trous noirs parce qu'ils la confondent avec l'idée d'une singularité gravitationnelle bon parmi les phénomènes je vais aller un peu plus rapidement sur les propriétés physiques des trous noirs donc selon les lois de la relativité générale ces fortes concentrations de matière et d'énergie engendrent des distorsions des distorsions de quoi ? de l'espace et du temps parce que vous savez que dans la théorie d'Anshan l'espace et le temps sont mêlés donc quand vous avez une configuration matérielle distribution de matière et d'énergie vous avez une courbure de l'espace mais aussi une courbure temporelle alors pour illustrer ça par exemple la courbure de l'espace ça se traduit par l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée c'est-à-dire que si vous vous approchez d'un trou noir que vous soyez un astronaute une fusée ou une étoile ou un astéroïde vous êtes soumis à la courbure de l'espace-temps alors c'est l'équivalent des forces de marée c'est-à-dire une description newtonienne c'est les mêmes forces de marée que la Terre exerce sur la Lune c'est de la gravitation différentielle vous avez un astre une étoile qui s'approche d'un corps massif la partie avant est soumise à une attraction gravitationnelle plus forte que la partie arrière et donc l'objet va avoir tendance à s'allonger bien alors dans le cas de la relève générale c'est un peu plus subtil mais grosso modo ça revient à ça c'est pas c'est pas l'attraction gravitationnelle puisqu'il n'y a plus l'attraction gravitationnelle mais c'est la courbure la courbure de l'espace est plus forte du côté du côté de l'étoile proche du trou noir que de l'autre côté et donc effectivement l'étoile va va s'allonger donc c'est un exemple typique de déformation temporelle ce qui m'a d'ailleurs conduit à une une phase de mes travaux particulièrement que j'ai beaucoup aimé que j'ai développé dans les années 90 c'est je m'étais posé la question avant qu'il y ait des observations astronomiques capables de vérifier ça comment une étoile frôlant un trou noir géant ceux qui sont supposés être au centre des galaxies passant près de lui mais sans tomber dedans va justement être déformée par cette courbure de l'espace-temps et ses forces différentielles de gravitation et avec d'abord avec Brandon Carter et puis après avec d'autres collaborateurs on a fait des calculs purement théoriques et nous avions montré par le calcul donc que ces étoiles-là étaient aplaties soumises à ces forces de gravitation elles étaient aplaties 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 dans le plan de leur orbite tellement aplaties qu'elles transformaient ce qu'on avait appelé des crêpes des crêpes gazeuses des crêpes stellaires gazeuses et à force d'être aplaties elles finissaient par exploser en produisant une grande flambée de rayonnement et nous avions publié une série d'articles ou en français je les appelais les crêpes stellaires flambées mais en fait les articles étaient évidemment techniques étaient publiés en anglais alors ce qui pouvait paraître fantaisiste a été très largement vérifié quelques années après par des observations et aujourd'hui les télescopes qui observent des noyaux de galaxies lointaines observent régulièrement des flambées de rayonnement qui sont interprétées par des destructions d'étoiles par les forces de marée donc c'est vraiment une manifestation de cette distorsion extrême de l'espace alors peut-être encore plus étonnant et encore moins intuitif c'est les distorsions du temps au vagin de trous noirs il faut savoir qu'en relatif général le temps est élastique donc ce qu'on va appeler le vrai temps on appelle ça le temps propre en fait c'est le temps d'un observateur ou d'un objet qui est en mouvement et qui a sa propre horloge et il mesure son temps ça c'est le vrai temps après il y a un temps apparent c'est-à-dire un observateur lointain qui observe l'objet en mouvement il ne va pas mesurer du tout le même temps voilà parce qu'il y a des vitesses différentes et puis il y a parce qu'il y a des champs de gravité différents c'est équivalent d'ailleurs un petit peu voilà et donc notamment dans les livres antérieurs qui étaient illustrés parce que celui-là ne l'était pas je mettais une petite séquence où on voit un couple d'astronautes qui s'approche d'un trou noir et l'un des deux décide d'explorer le trou noir en disant sachant qu'il ne reviendrait pas il se sacrifie pour les besoins de la connaissance et son compagnon reste en orbite autour de son noir pour observer ce qui se passe et donc l'astronaute qui plonge dans le trou noir a une caméra avec un petit vaisseau il a une caméra de télévision il se prend en image en train de faire un ultime salut solennel à l'humanité avant de traverser l'horizon du trou noir et de devenir invisible alors il accomplit son geste en un temps tout à fait normal dans son propre lit il fait ce geste là voilà et au milieu du geste il traverse l'horizon des événements et il poursuit son geste une fois qu'il l'a franchi d'accord maintenant le deuxième film vu de l'extérieur c'est la même scène et qu'est-ce qui se passe dans cette scène là vu de l'extérieur et bien le geste commence et puis il ralentit il ralentit il ralentit et le geste se fige éternellement au moment où l'astronome en temps propre franchit l'horizon des événements et toute la partie ultérieure est rejetée dans un futur infini donc de l'extérieur on ne voit jamais un objet pénétrer dans un trou noir d'ailleurs ça suffit une question que j'ai traitée là et qui ne m'a quasiment jamais été posée dans les centaines de conférences dans notre temps à nous aucun trou noir ne s'est encore formé dans l'univers alors que dans leur temps à eux ils se sont formés y compris ils ont commencé à se former dès le Big Bang et dans notre temps à nous ils ne se sont pas formés alors comment dans ces conditions peut-on dire que les trous noirs existent actuellement et comment peut-on dire tel objet si aujourd'hui un trou noir parce qu'il a exactement les propriétés que la théorie prédit pour les trous noirs c'est une question assez subtile c'est parce qu'en fait ce dégage temporel en fait un objet qui n'est pas encore un trou noir mais presque presque trou noir plus epsilon il a déjà exactement les propriétés du trou noir formé et donc nous ce que nous observons aujourd'hui c'est des trous noirs plus epsilon ils ne sont pas tout à fait au stade de trous noirs mais en pratique ils ont exactement la même propriété une des découvertes majeures toujours dans la théorie qui a été faite avec les trous noirs et ça c'est le résultat le fruit d'une collaboration entre des physiciens théoriciens des années 60 surtout donc des écoles américaines russes et anglaises et anglaises dont j'ai parlé c'est l'unicité c'est le nombre de solutions extraordinaires le nombre réduit justement de solutions décrivant la structure de l'univers engendré par un trou noir paradoxalement le trou noir c'est pas compliqué parce qu'il y a des formules solutions des équations d'Einstein c'est l'objet le plus simple de la nature tout simplement parce qu'il peut être entièrement décrit par un nombre incroyablement réduit de paramètres trois trois paramètres si vous connaissez la masse d'un trou noir ce qu'on appelle son moment angulaire c'est à dire sa quantité de rotation et éventuellement une charge électrique globale qu'il pourrait porter vous connaissez tout de la structure de l'espace-temps autour du trou noir je sais pas si ça vous étonne mais n'importe quel objet matériel je prendrais ce verre ce verre d'eau ou un morceau de sucre si vous voulez le décrire entièrement mais complètement il me faudrait des milliards et des milliards de paramètres il me faudrait la structure atomique précise tout un ensemble de paramètres et tous ces paramètres là sont avalés lorsque ça tombe dans un trou noir et donc il ne reste il ne subsiste de toutes les propriétés possibles de la matière la composition la forme la couleur tout ce que vous voulez il ne subsiste que trois quantités la masse le moment angulaire et une éventuelle charge électrique donc le trou noir est l'objet le plus simple dans la nature et c'est vraiment une de ses caractéristiques qui le distingue de tous les autres objets ça a suscité alors il a fallu des décennies de travaux théoriques pour prouver ce qui était de part une conjecture John Wheeler ce physicien américain qui avait beaucoup d'imagination également verbale et qui d'ailleurs est le premier à avoir baptisé ces objets que l'on appelait au départ étoiles gelées astres invisibles étoiles effondrées en 1968 il a eu l'idée de l'appeler dans une conférence black hole le terme a fait fureur il a été adopté bon trou noir et puis pour décrire ce phénomène dont je viens de vous parler il avait mis une conjecture conjecture c'est une proposition qui n'est pas encore démontrée il avait dit un trou noir n'a pas de chevelure en fait initialement en anglais c'est black hole has no hair un trou noir n'a pas de poils alors il y en a trouvé il y en a certains qui ont trouvé que c'était un petit peu scabreux donc un trou noir n'a pas de chevelure c'est plus joli cette conjecture a fini par être démontrée mathématiquement par une flopée de physiciens et après ça a soulevé des quantités d'interrogations parce que si le trou noir n'est décrit par un nombre aussi restreint de paramètres et les autres ils sont où ? ça veut dire que ça a été avalé ça veut dire que les trous noirs sont des pièges et des puits non seulement en matière espace-temps mais des puits d'information à information l'essentiel de l'information de l'univers elle est piégée dans les trous noirs par une quantité thermodynamique dont vous êtes entendu parler si vous connaissez un peu de physique ça s'appelle l'entropie les trous noirs ont une gigantesque entropie c'est-à-dire ils retiennent à l'information qui n'est pas disponible dans le milieu extérieur et l'une des questions après je vais passer à l'astrophysique parce que là je pourrais parler deux heures rien que des propriétés physiques des trous noirs l'une des questions qui se sont levées lorsque on découvre en tout cas théoriquement la possibilité que les trous noirs puissent s'évaporer le tournoir quantique si s'évapore tiens ils vont restituer de l'information question est-ce qu'ils restituent toute l'information ou pas et là grand débat entre deux écoles de pensée une première école soutenue par Stephen Hawking qui avait découvert le processus d'évaporation qui maintenait qu'il y avait une perte irréversible d'information c'est-à-dire que lorsque le tournoir s'évapore il y a un peu d'information qui est récupérée mais pas la totalité donc une perte irréversible après sont arrivés dans les années 90 les physiciens issus de la théorie quantique des champs la physique quantique pour faire de plus simple qui au départ n'était pas relativiste mais les experts en théorie quantique des champs et qui disent je suis désolé mais en théorie quantique des champs un système quantique ne peut pas perdre de l'information l'information est conservée donc il y a un paradoxe ça illustrait justement l'incompatibilité entre la relativité générale classique c'est-à-dire non quantique et la théorie quantique des champs il y a eu un énorme débat qu'on appelait le paradoxe de l'information le paradoxe a été en partie résolu mais pas complètement cela dépend des approches dites de gravitation quantique auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure théorie des cordes gravité quantique à boucle ainsi de suite alors voilà tout un ensemble de problèmes théoriques sur les trous noirs et même si les trous noirs n'existaient pas dans la nature même si on n'avait pas bon ce n'est pas le cas comme vous allez le voir mais ils auront joué un rôle absolument essentiel sur le plan conceptuel pour mieux comprendre le lien entre la gravitation la physique quantique et également les lois de la thermodynamique dont je n'ai pas le temps de vous parler mais il se trouve qu'également un développement majeur a montré que l'évolution des trous noirs obéit à des lois qui sont l'équivalent des lois de la thermodynamique habituelle que nous connaissons dont des objets théoriquement absolument fascinants la dernière petite mention théorique que je ferai sur le trou noir j'en ai brièvement parlé au début c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a au fond où va la matière et l'énergie et donc j'ai dit que dans les considérations les configurations les plus simples mais probablement inexactes il y a une singularité un nœud infini et dans des configurations plus sophistiquées notamment lorsque les trous noirs sont en rotation ou lorsqu'on met de la physique quantique pour décrire ce qui se passe vraiment dans les champs gravétionnels très forts la singularité est éliminée alors après vous avez plusieurs configurations l'une des configurations dont je parle dans plusieurs questions parce que je sais que ça fascine beaucoup les personnes intéressées par ça c'est la configuration dite du trou de verre wormhole en anglais là encore un terme forgé par John Wheeler pour dire que le fond d'un trou noir n'est pas nécessairement bouché mais pour faire déboucher ouvrir une sorte de tunnel un tunnel d'espace-temps qui est une distorsion extrême de l'espace et du temps que vous pouvez éventuellement franchir en tout cas si vous êtes une particule éventaire en mesure spatiale c'est un peu plus dur évidemment mais en tout cas au moins une particule éventaire vous pouvez la traverser et ressortir ailleurs dans l'univers sous la forme de ce qu'on appelle une fontaine blanche qui serait en fait un trou noir fonctionnant à l'envers c'est à dire un jaillissement spontané d'énergie ces idées d'abord écrites sur le papier dans les années 60 et donc au départ qui ont intéressé évidemment les physiciens théoriciens ont rapidement été récupérées par la science-fiction tout simplement parce que les premiers calculs montraient que si on empruntait un trou de verre et qu'on pouvait le traverser sans être écrasé par les forces de marée à courbure etc et bien on aurait trouvé enfin les raccourcis pour voyager dans l'espace et dans le temps vous savez que dans l'espace ordinaire on est malheureusement limité et probablement jamais parce que ça semble être une loi de la physique incontournable par la vitesse de la lumière dans le vide qu'on ne peut pas dépasser et donc les distances qui nous séparent ne serait-ce que même des étoiles proches ne parlons pas des étoiles plus lointaines ne parlons pas des galaxies sont absolument inaccessibles à notre mouvement et c'est frustrant parce qu'on les voit au télescope elles sont inaccessibles à notre vue nos télescopes sont capables de sonder sur les milliards d'années-lumière de distance et le seul fait de penser qu'on ne puissera même pas sortir de notre petit système solaire ou au mieux si on est un peu patient mettre 50 ans ou 100 ans en se faisant congeler pour aller juste sur Proxima du Centaure l'étoile la plus proche c'est un peu frustrant quand même sauf s'il existe des raccourcis d'espace-temps qui seraient donc ces trous noirs à condition qu'ils soient traversables et improntables donc ça a été largement utilisé dans la star-fiction Stargate porte deux étoiles ce genre de choses ou des films comme Interstellar qui utilisent ces genres de choses qui ne sont pas donc issus de l'imagination d'écrivains et de cinéastes mais qui sont d'abord issus de l'imagination théorique et de physiciens de premier plan qui après on espère on espère que ça puisse exister sinon pour l'instant on ne voit pas trop de moyens pour voyager pour échapper un jour alors qu'on parle de confinement là il y en a un vrai le vrai confinement dans le système solaire voilà qui risque de durer longtemps voilà bon alors quelques mots sur les trous noirs astrophysiques donc je vous disais qu'il y avait des trous noirs de type stellaire parce qu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles massives on estime qu'il n'y a que des étoiles suffisamment massives pour fabriquer être capables de fabriquer en leur cœur des trous noirs ça ne représente qu'une étoile sur dix mille en moyenne une étoile sur dix mille voilà mais comme il y a mille milliards d'étoiles dans une galaxie typique et modeste comme la voie lactée ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs dizaines de millions de trous noirs stellaires dans notre propre galaxie sans compter les mille milliards d'autres galaxies qu'il y a dans l'univers alors les trous noirs stellaires ont été on s'est dit bon ils peuvent exister mais comment on va faire pour les détecter alors l'histoire ça remonte au début des années 1970 on s'est dit mais les trous noirs stellaires un certain nombre d'entre eux vivent en couple comme la plupart des étoiles je ne sais pas si vous le savez mais les étoiles comme la plupart d'entre nous vivent en couple on appelle les systèmes d'étoiles doubles dans un couple d'étoiles l'une d'entre elles plus massive a évolué plus rapidement a pu se transformer en trous noirs l'autre moins massive et plus modeste est restée à l'état gazeux et vous avez une phase du couple dans laquelle le trou noir va fonctionner comme une sorte d'aspirateur gravitationnel en arrachant progressivement les couches gazeuses extérieures de l'étoile partenaire le gaz va passer de l'étoile gazeuse dans les parages du trou noir va faire une sorte de tourbillon une spirale qu'on appelle en fait un disque d'accrétion c'est le terme technique et le gaz en s'approchant progressivement du trou noir va monter en température et va émettre avant de disparaître dans le trou noir des bouffées de rayonnements de très haute énergie qu'on appelle des rayons X alors c'est toujours la magie de la théorie qui précède souvent les observations au tout début des années 70 les premiers je ne travaillais pas encore tout à fait dessus je faisais encore en 70 j'étais encore en classe prépa mais bon peu importe mais donc mes futurs collègues avaient commencé à faire des modèles théoriques de disques d'accrétion c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait observer le jour où on aurait un télescope capable d'observer ce genre de choses la signature voilà et il fallait attendre pour observer les rayons X il faut savoir les rayons X n'arrivent pas au sol heureusement on est protégé par l'atmosphère sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre si les rayons X émis par tous les phénomènes cosmiques de haute énergie arrivaient au sol alors il a fallu attendre le lancement des premiers télescopes embarqués sur des fusées et des satellites pour échapper à l'atmosphère et voir les rayons X le premier télescope qui a été lancé s'appelait OUHURU c'est un terme Swahili qui signifie liberté parce qu'il avait été lancé d'une base c'était avant le Cap Canaveral et OUHURU c'est une base qui était située en Afrique équatoriale donc c'est en langue Swahili enfin peu importe donc le satellite OUHURU de ce qu'il est lancé c'est-à-dire détecte ce qu'on appelle les sources X binaires le source X binaires c'est un couple d'étoiles dans lequel on ne voit qu'une composante lumineuse l'étoile qui restait gazeuse la modeste étoile et à côté des bouffées de rayonnements X interprétées donc comme du gaz arrachées à l'étoile et avalées par un trou noir stellaire mais ce sont des signatures alors oui donc c'est l'époque où on a commencé les astronomes ont commencé à penser que tiens on peut peut-être avoir des signatures indirectes c'était des signatures indirectes on ne le voyait absolument pas mais donc on avait des candidats trou noirs voilà donc après les travaux se sont développés et à la même époque et pour de toute autre raison on commence à soupçonner qu'au centre des galaxies il y a des trous noirs gigantesques alors ceux-là comment on va les voir alors au départ simplement on s'est dit mais il y a des galaxies alors notamment on avait commencé à découvrir dans la fin des années 60 les galaxies particulières on appelle des quasars vous avez peut-être entendu parler évidemment de ce terme-là les quasars c'est quoi au début on ne savait pas trop puis après on a compris que c'était les galaxies qui étaient extraordinairement lointaines mais qui étaient fabuleusement brillantes donc ça veut dire qu'elles étaient intrinsèquement incroyablement brillantes et les calculs les estimations en tout cas ce n'est pas des calculs très sophistiqués montraient qu'aucun processus normal de physique nucléaire etc. ne pouvait expliquer de telles débauches d'énergie qui étaient engendrées en plus dans une région très très petite du cœur de ces galaxies et la seule façon d'enjammer des quantités phénoménales c'est l'énergie gravitationnelle libérée de l'énergie gravitationnelle et donc l'hypothèse avait été faite qu'au centre de ces galaxies lointaines il y avait des trous noirs géants qui absorbaient d'énormes quantités de matière et capables d'ailleurs d'avaler des étoiles entières de les briser le travail que j'ai fait sur les crêpes stellaires reviendrait plus tard c'est un exemple effectivement de libération d'énergie phénoménale et donc on commence à soupçonner l'existence de ces trous noirs géants mais encore une fois de façon assez indirecte dans mon propre parcours si je peux me permettre de raconter aussi un petit peu mes petites contributions j'ai parlé déjà des crêpes stellaires mais en fait la contribution peut-être sans doute la plus marquante en tout cas qui est devenue la plus marquante 40 ans plus tard c'est que donc lorsque j'arrive à l'Oscénateur de Paris pour faire des recherches sur les singularités en cosmologie ce genre de choses bon je commence à publier des articles que personne ne comprend la physique mathématique la façon dont on faisait ça à Cambridge et ça ne se faisait pas en France donc Brandon Carter me dit mon directeur de thèse il me dit si tu veux entrer au CNRS il faudrait peut-être trouver autre chose et il m'a fait l'excellente suggestion d'être le premier de faire le premier calcul numérique de à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose notamment d'un disque d'accrétion cela n'avait jamais été fait il savait aussi que j'aimais le dessin que j'aimais les visualisations que j'étais fasciné par les distorsions voilà donc je me suis mis à ce travail-là c'était en 1978 donc en quelques semaines j'ai couché les équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace temps courbés par un trou noir les propriétés supposées des disques d'accrétion et j'ai produit une image virtuelle que recevrait une plaque photographie virtuelle située à grande distance du trou noir à un certain angle au-dessus du plan du disque de gaz en tenant compte de toutes les propriétés la courbe de l'espace-temps déformation d'images mirage gravitationnel propriété intrinsèque du disque voilà et donc cette image-là je l'ai publiée dans un article technique au début de 1979 à l'époque ça a été effectivement on en a pas mal parlé et c'est là où justement cette image-là je ne peux pas vous l'ai montré on voit un oeil noir entouré d'un halo lumineux déformé et puis d'un deuxième halo lumineux qui représente alors l'image la principale image c'est en fait l'image directe du disque de gaz que l'on voit dont on voit la face qui est devant l'observateur mais déjà déformé c'est-à-dire ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne il n'y a aucune partie qui est cachée derrière le disque du trou noir puisque la courbure relève les images et plus extraordinaire le petit hall il y a un deuxième halo plus fin qui montre l'autre côté du disque de gaz c'est-à-dire les rayons lumineux sont tellement déformés que vous avez en fait toute une série d'images qui montrent alternativement le dessus le dessous puis le dessus encore plus déformé puis le dessous encore plus déformé et ainsi de suite à l'infini et après un troisième effet que j'avais pris en compte c'était ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est-à-dire le fait que le gaz tourne très rapidement autour du trou noir à des vitesses proches de la visse de la lumière et cet effet Doppler nous dit que vous avez quand vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous à grande vitesse vous avez une amplification énorme de la lumière et donc l'image que j'avais reconstituée montrait effectivement une asymétrie énorme du flux de lumière d'un côté ça brillait et de l'autre côté ça ne brillait pas parce que c'était simplement le sens de rotation que j'avais calculé et c'est à cette image-là que s'appliquaient parfaitement les deux verres de Nerval que j'ai mentionnés au début et alors à la fin de cet article-là je prédisais que si un jour on pouvait observer ce genre de choses parce que c'était un calcul purement théorique le meilleur candidat serait une galaxie lointaine qui s'appelle Messie 87 parce qu'à l'époque c'était la rare galaxie dans laquelle on soupçonnait qu'il puisse avoir un trou noir gigantesque voilà et franchement je ne me doutais absolument pas que de mon vivant cela puisse être fait voilà et pour la petite anecdote ce calcul-là je l'avais fait donc en 178 c'est l'époque où on n'avait pas évidemment les ordinateurs micro-ordinateurs etc à l'Observatoire de Paris il y avait un seul gros ordinateur IBM qui occupait une salle entière les programmes c'était des cartes perforées et on n'avait pas de système de visualisation de logiciel qui permettait de visualiser les tableaux numériques et donc j'avais finalisé mon image une fois que j'avais fait tous les calculs dans la plaque photo je savais la densité de photons que je devais avoir mais je l'ai fait à la main j'ai pris une grande feuille de papier transparent et j'ai tracé à la main 10 000 points lumineux avec une densité de points proportionnelle au flux lumineux que m'avait fait le calcul après j'ai pris le négatif du négatif et j'ai eu cette image de noir et blanc qui a fait le tour du monde entier mais si j'en parle c'est parce que bon après je suis passé à autre chose parce que sur le moment on dirait c'est quand même c'est formidable la première image puis après on se dit on n'arrivera jamais à observer ce genre de choses donc on passe à autre chose voilà et moi-même je suis passé à autre chose oui parce que pour observer un truc comme ça c'est à dire en fait à la résolution de l'horizon des événements et puis du pourtour immédiat je vous ai dit par exemple le plus proche le trou noir stellaire dont 30 km de rayon il a 1500 de lumières si vous voulez le voir c'est comme si vous voulez voir une bactérie sur la lune même pas la peine d'y penser même dans les télescopes du futur en revanche le trou noir de Messier 87 il est beaucoup plus gros mais il est plus loin mais quand même malgré tout sa taille c'est une pièce de monnaie sur la lune là aussi c'est hors d'attente des télescopes terrestres les meilleurs télescopes terrestres et spatiaux même le télescope le Hubble Stealth puis le James Webb dont on parle beaucoup c'est la résolution mais mille fois trop faible pour ce genre de choses mais alors qu'est-ce qui s'est passé indépendamment après de mes travaux que j'ai continué à mener d'abord sur la crêpe stellaire après sur les univers chiffonnés qui n'avaient plus rien à voir avec les trous noirs il y a des équipes de radioastronomes réparties dans le monde entier qui avaient lu notamment mon article de 1979 et puis qui étaient experts en radioastronomie ce qui n'est pas du tout mon truc moi je ne suis pas du tout instrumentaliste voilà donc je ne savais pas que dans le domaine du radio on peut faire fonctionner les radiotélescopes positionnés à différents points de la planète en réseau et utiliser une technique qu'on appelle l'interférométrie l'interférométrie consiste à recueillir chacun des radiotélescopes va recueillir des éléments d'information de l'objet qui est observé et après on va combiner tout ça ensemble pour avoir l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille du réseau et donc ils ont mis 17 ans pour mettre au point ce réseau de radiotélescopes s'étendant sur la planète entière avec les télescopes au pôle sud au Chili Hawaï aux Etats-Unis en Europe ça fait un réseau de 10 000 kilomètres et ils avaient calculé qu'avec un réseau de 10 000 kilomètres et fonctionnant en plus c'est plus compliqué fonctionnant dans un certain domaine de longueur d'onde de radio parce que la résolution dépend aussi de cela et bien on avait juste l'accès à l'équivalent d'une pièce d'un euro sur la lune et ils se sont dit il y a deux candidats deux candidats qui rentrent juste dans cette catégorie il y a Messier 87 que j'avais annoncé 40 ans auparavant et puis il y a le trou noir supposé au centre de notre galaxie Sagittarius A étoile qui est moins massif mais qui est plus proche et donc ça se compense et ils ont tous les deux finalement la même taille apparente sur le ciel donc ils ont consacré quelques nuits et jours d'observation en 2017 pour observer les deux et après une masse de données absolument phénoménale il a fallu deux années de traitement de données pour obtenir la première image télescopique qui concernait en fait Messier 87 qui a été publié donc en avril 2019 alors là ça a été vraiment une nouvelle extraordinaire qui a fait le tour du monde entier alors pour l'index d'autres le moment le jour le 10 avril de la conférence de presse où il demande tout le monde attendez que j'intervienne j'étais parti dans un voyage au fond de l'Ouzbékistan du côté de Samarkand bon donc je ne pourrais pas intervenir directement voilà mais dès mon retour on m'a invité à l'université de Harvard qui pilotait tout ça et si vous voulez voir cette image à la fin vous vous rapprocherez de moi vous voyez le petit pin ce que j'ai là qui m'a été offert par l'université d'Harvard qui reproduit donc l'image du Messier 87 alors plus récemment si vous vous souvenez puisque la vision vous intéressait au sujet j'espère au mois de mai dernier il y a eu l'image du trou noir galactique Sagittarius A étoile alors il a fallu trois ans de plus pour l'obtenir et pourtant elle avait été observée à la même époque voilà alors les raisons sont un peu compliquées j'ai écrit notamment des explications sur mon blog parce que j'ai un blog aussi où j'explique beaucoup de choses voilà c'est parce qu'en fait le trou noir Messier 87 il est tellement géant qu'il est très stable et donc en fait les temps d'observation de quelques heures etc vous voyez un système relativement stable en revanche le tourneur galactique est beaucoup plus petit ça veut dire que le disque d'accrétion autour il tourne beaucoup plus vite avec des fluctuations de luminosité et essayer d'obtenir une image claire de ça c'est comme si vous essayez de prendre en photo un instantané un chien qui court après sa queue ou un enfant qui joue au ballon et c'est flou et donc il fallait faire un travail beaucoup plus considérable de traitement de données pour avoir une image nette voilà grosso modo l'image nette a quand même été obtenue au mois de mai dernier et là encore qu'est-ce qu'on voit on voit un œil noir au centre et puis entouré d'une couronne lumineuse et avec des taches brillantes qui sont une combinaison des fluctuations du disque d'accrétion des bulles de gaz chaud avec en plus amplifié par l'effet Doppler voilà donc c'est partie de ces magnifiques aventures sur ces visualisations de trous noirs une autre chose après je m'arrêterai pour laisser la place aux questions je ne regarde même pas l'heure je ne demande pas du tout combien de temps est passé hein déjà oui d'accord vous avez faim c'est ça non voilà non un phénomène essentiel j'en ai brièvement parlé donc c'est donc la détection des ondes gravitationnelles voilà la première détection directe des ondes gravitationnelles qui s'est produite donc en 2015 et qui ont été interprétées par des fusions de trous noirs alors interprétées pas n'importe comment c'est parce qu'il y avait une assise théorique derrière très solide parce qu'à l'époque moi j'étais donc au laboratoire théorique de l'Oscératoire de Paris où je travaillais sur les crappées stellaires et puis sur les images de trous noirs mes collègues dont Thibaut Damour un brillant collègue qui est aujourd'hui à l'Institut des études scientifiques avaient travaillé sur les ondes gravitationnelles et là aussi un calcul prédictif à quoi ressemblerait le signal des ondes gravitationnelles la courbe de luminosité gravitationnelle issue de la fusion de trous noirs ça également ça se met en équation ça se calcule ce genre de choses voilà et ce qui a été trouvé en 2015 le signal reçu a ressemblé comme deux gouttes d'eau au signal prédit c'est là encore là montre la puissance de la théorie quand elle est bonne comme la relatie générale pour prédire ce genre de choses à partir de là on a eu une nouvelle astronomie qui est née et qui est en train de se développer qui va devenir l'astronomie la plus importante à mon sens des siècles de la deuxième partie de ce siècle là l'astronomie gravitationnelle parce qu'évidemment l'astronomie du rayonnement électromagnétique il y a beaucoup de rayonnements qui sont absorbés par des nuages intermédiaux et puis quand vous remontez dans le passé de l'univers les 400 000 premières années de l'univers primordial sont opaques il n'y a pas de lumière donc voilà après il y a l'astronomie des neutrinos c'est un peu plus compliqué alors on voit l'astronomie des zones gravitationnelles l'espace est totalement transparent donc le jour où on améliorera encore la sensibilité des détecteurs on pourra voir les zones graales donc on peut voir les phénomènes les catastrophes qui n'émettent ni lumière ni neutrinos donc fusion de nos trous noirs et éventuellement un jour on aura peut-être la sensibilité pour voir les zones gravitationnelles issues du Big Bang lui-même quelques fractions d'un second après le Big Bang donc c'est une astronomie extraordinairement prometteuse et surtout d'une extraordinaire précision puisque avant les zones gravitationnelles les estimations que l'on avait sur les masses des trous noirs par exemple les trous noirs stellaires mis en jeu dans le système binaire dont j'ai parlé il y a eu une marge d'erreur de 50% avec les zones gravitationnelles c'est tellement précis qu'on connaît à la masse sur les reprées les masses des deux trous noirs protagonistes et la masse finale du trou noir final qui d'ailleurs c'est intéressant la masse du trou noir final elle est légèrement inférieure à la masse des deux trous noirs par an la différence justement c'est dissipé en énergie gravitationnelle par le E égale MC2 et donc on a reçu ce train d'ondes gravitationnelles ça dure à peu près moins d'un dixième de seconde et dans ce dixième de seconde l'énergie émise est absolument faramineuse c'est à peu près l'énergie équivalente à l'énergie lumineuse de toutes les étoiles de la galaxie mais convertie simplement en ondes gravitationnelles dont une partie infime évidemment passe devant les détecteurs quand il y a eu ça on a dit on a eu de la chance c'est à dire que on venait juste de mettre au point enfin technologiquement on a mis un siècle de perfectionnement technologique pour fabriquer un instrument qu'on appelle un interféromène gravitationnel pour avoir cette sensibilité hallucinante pour décrire pour détecter ces infimes ondulations de courbure qui se produisent au passé de l'onde gravitationnelle le jour où on l'ouvre on reçoit un signal on a eu de la chance et puis finalement quelques semaines après on en trouve un deuxième et puis on se dit tiens c'est peut-être pas si rare que ça et aujourd'hui quelques années plus tard on en a 100 événements et c'est absolument fascinant parce que ça veut dire que finalement il y a beaucoup plus de couples de trous noirs que de ceux que l'on pensait donc ce qui amène à réviser également le processus de formation des trous noirs et plein d'autres choses entre temps on a observé des fusions d'étoiles à neutrons et des fusions dites hybrides entre une étoile à neutrons et un trou noir et on apprend des choses absolument incroyables incroyables voilà donc c'est aussi ce côté fascinant des zones gravitationnelles puis comme je vous le disais brièvement il y a la découverte donc récente où on suspecte l'existence de trous noirs dits ultra massifs alors déjà celui de Messie 87 c'est pas mal 6 milliards de fois la masse du soleil mais on en connaît de plus de 10 ce qu'on va appeler ultra massif c'est au dessus de 10 milliards de fois la masse du soleil et comme je vous disais actuellement le record semble être détenu par un trou noir qui ferait 65 milliards de fois la masse du soleil et suspecté même dans une galaxie la plus grosse galaxie connue auprès de laquelle notre galaxie c'est un moustique par rapport à une pièce entière quoi si vous voulez voilà il pourrait y avoir un trou noir de plus de 100 milliards de fois la masse du soleil voilà mais ça c'est une c'est illiposé donc il y a ces trous noirs ultra massifs nous savons comment ils se sont formés comment ont-ils pu devenir aussi gros voilà et justement ces choses là ça a permis également un rebondissement théorique intéressant c'est à dire un retour en force de l'hypothèse de trous noirs primordiaux massifs dont on avait parlé il y a 30 ans et 40 ans moi j'avais été l'un des rares à soutenir cette idée là dans mes livres de l'époque puis après ça avait été un petit peu abandonné et puis on se rend compte aujourd'hui finalement que les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement que ce que l'on pensait alors indépendamment des recherches directes sur les trous noirs vous avez peut-être suivi l'actualité sur le fameux James Webb Telescope et le James Webb Telescope le premier résultat que l'on a c'est qu'il a trouvé des galaxies qui étaient beaucoup plus lointaines que ce que l'on pensait on appelle ça des cas spectro-valor très avancés ça veut dire que les galaxies au lieu de s'être formées comme on le pensait seulement 800 millions d'années après le Big Bang et qu'il leur fallait quand même le temps pour se fabriquer il semblerait qu'il y en a qui se soient formées des 200 millions d'années après le Big Bang et donc pour ça il faut avoir d'autres idées et notamment des germes des germes initiaux autour desquels ils seraient formées et on commence à ressortir l'idée que ces germes initiaux pourraient être des trous noirs primordiaux massifs formés dans les quelques secondes seulement après le Big Bang et grâce autour desquels se seraient formées les premières galaxies qui ont été formées qui ont été Hab Askler ils continuent en général